en deuxième partie j'avais envie d'aborder donc le microbiote puisque là aussi vous allez voir il y a énormément de fonctions qui partent depuis cet endroit là donc on va commencer juste pour rappel à aller du côté de l'intestin l'intestin donc c'est un tuyau qui est formé de l'intestin grêle et du côlon voilà pour les gros intestins ça permet donc cet organe permet de digérer la nourriture et de la transformer en carburant qui va être assimilable par notre corps il a des microvilosités donc il tapisse sa paroi et donc l'intestin grêle il assure une perméabilité sélective c'est à dire qu'il va permettre aux bons nutriments de rentrer et de passer dans le sang d'être assimilé vraiment et empêcher effectivement les toxiques d'entrer dans notre corps la muqueuse de l'intestin sécrète un mucus qui protège notamment de l'acidité et c'est dans ce mucus que se loge notre microbiote intestinal donc pour sortir un chiffre assez énorme on sait qu'il abrite 100 000 milliards de bactéries et micro-organismes donc c'est plus que ce que l'on a en termes de cellules certains disent qu'on est plus microbiens que cellulaires en tous les cas on est les deux et c'est une quantité qui n'est pas négligeable donc cette population doit rester effectivement à l'équilibre en diversité et en quantité pour assurer une bonne santé physique et psychique donc la muqueuse de l'intestin, son mucus et son microbiote ça constitue vraiment une véritable barrière physique mais aussi immunitaire puisque 70% du système immunitaire provient de la sphère intestinale pour en donner une définition on dit que le microbiote désigne une communauté complexe de micro-organismes donc on trouve dedans des levures, des archers, des champignons, des virus et des bactéries alors c'est vraiment les bactéries qui sont les plus abondantes c'est pourquoi il y a un raccourci souvent qui est fait entre microbiote et bactéries mais au final il n'y a pas que les bactéries qui constituent le microbiote donc ces 100 000 milliards de bactéries et micro-organismes pèsent plus lourd que notre cerveau on est entre 1,2 kg, 1,5 kg donc c'est vraiment pas anodin et ce gigantesque écosystème avec lequel nous vivons en symbiose c'est notre microbiote intestinal alors on a d'autres microbiotes, on a les microbiotes sur la peau dans différentes muqueuses et d'autres parties du corps mais c'est vrai que le plus important c'est en nombre, en quantité et en action ça va être vraiment le microbiote intestinal après ils interagissent tous les uns avec les autres donc si on focalise sur le microbiote intestinal on a de bonnes chances que les autres soient aussi en équilibre et sans ce microbiote nous serions incapables d'assimiler certains aliments car seuls les bactéries et autres micro-organismes de ce microbiote vont dégrader certains des aliments que nous ingérons c'est pour ça qu'on parle de symbiotisme car voilà, ni cette fleur intestinale ni sonote à savoir nous, on ne peut vivre l'un sans l'autre donc quand on parle de microbiote on parle de ce long tube digestif avec les bactéries intestinales qui sont à l'interface et qui vont donc agir entre les aliments que l'on ingère et le corps humain donc les bactéries et nos cellules intestinales elles s'échangent des signaux elles se tolèrent et parfois elles sont un peu en compétition sur les aliments que nous ingérons c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'elles soient à l'équilibre en termes de nombre et de variété parce que sinon si elles prennent le dessus elles peuvent venir assimiler des aliments des nutriments que nous on devrait assimiler ça on va le voir donc elles se nourrissent en revanche si tout est à l'équilibre elles se nourrissent de nutriments que nous ne pouvons pas assimiler donc quelque part elles font le ménage elles éliminent les substances qui doivent être évacuées par notre corps elles nous protègent de certains pathogènes les petits microbes qui viennent de l'extérieur ça c'est leur rôle aussi elles stimulent en permanence nos défenses naturelles et elles jouent aussi un rôle direct dans la digestion parce qu'elles facilitent par exemple l'assimilation de certains nutriments grâce à un ensemble d'enzymes dont nous nous sommes dépourduis elles assurent aussi par exemple l'hydrolyse de l'amidone, de la cellulose elles participent aussi à la synthèse de certaines vitamines comme la vitamine K et certaines vitamines B elles régulent aussi plusieurs voies métaboliques elles aident à l'absorption des acides gras du calcium, du magnésium voilà donc on voit qu'elles ont vraiment des rôles fondamentaux dans notre microbiote et donc dans la façon dans tout ce dont on a besoin d'assimiler voilà donc on sait par ailleurs que chaque personne va avoir un microbiote différent c'est un peu comme l'empreinte digitale le microbiote intestinal est vraiment propre à chaque individu unique sur le plan qualitatif et quantitatif alors grosso modo parmi les 160 espèces de bactéries que comportent en moyenne tout ça c'est une moyenne le microbiote d'un individu sain seule la moitié est communément retrouvée d'un individu à l'autre bon cependant a priori il y a 15 ou 20 espèces qui sont vraiment présentes chez tous les êtres humains car on charge des fonctions essentielles du microbiote celles qu'on a ce microbiote donc il prend sa source vraiment déjà durant la grossesse in utero il commence à y avoir des petites choses qui se mettent en place à l'intérieur de notre microbiote mais l'étape la plus importante va arriver au moment de l'accouchement voilà on sait qu'un accouchement par voie basse va permettre au bébé qui sort par la voie basse par le microbiote vaginal de sa maman va bénéficier de cette transmission de bactéries et autres à l'inverse d'un enfant qui va naître effectivement par césarienne qui lui ne bénéficiera pas de ce microbiote et va au hasard de l'endroit et des personnes avec qui il va être il va récupérer des microbiotes à travers les mains des personnes qui vont le tenir etc. mais ça sera toujours moins moins traignants qu'un accouchement par voie basse l'allaitement aussi est fondamental pour former donc un microbiote intestinal sain et diversifié le lait d'un maman contient vraiment tous les nutriments et surtout toutes les bonnes bactéries parce que quand on parle de bactéries on associe souvent ça à des choses négatives alors qu'il y a aussi les bonnes bactéries dont on doit être composé donc voilà après la naissance le système digestif est rapidement colonisé voilà grâce aux les maternels ensuite effectivement à l'âge adulte il y a une stabilisation qui se fait ça varie quand même en fonction de l'état de santé de la personne de l'alimentation du mode de vie et de l'hygiène de vie évidemment et en revanche les seniors commencent à voir le microbiote s'afforer ça c'est dans la suite logique des choses même si on peut voilà on peut agir là dessus aussi alors on va voir que si effectivement ce microbiote n'est plus à l'équilibre ben c'est pas sans conséquence donc voilà lorsque cette flore intestinale elle est altérée ou déséquilibrée on va parler de dysbiose la dysbiose entraîne effectivement des effets pro-inflammatoires et une dérégulation immunitaire donc quels sont les facteurs qui favorisent ce déséquilibre ça va être de contracter des infections régulièrement ça va être aussi les alimentations qui sont trop riches en produits transformés en produits riches en édulcorants ou riches en conservateurs tout ça ce sont des aliments que notre corps ne sait pas bien traiter donc ça va favoriser une certaine prolifération de bactéries qui devrait rester plus en moins grand nombre et au contraire ça va les faire se développer et c'est ce qui crée après cette dysbiose on sait aussi que la prise de médicaments et d'antibiotiques fréquentes favorisent la dysbiose l'activité physique qu'elle soit insuffisante ou au contraire trop intense peut agir aussi sur cette perturbation là du microbiote le sommeil perturbé en termes d'heures de sommeil ou de qualité de sommeil ça perturbe aussi le microbiote le stress chronique évidemment consommation de tabac et alcool et l'exposition à des agents toxiques comme les métaux lourds les pesticides et la pollution de l'air donc on voit qu'à l'heure actuelle on coche il y a moyen de cocher pas mal de cases pour venir déranger et mettre un petit peu la pagaille dans notre microbiote donc on va voir après comment on peut en revanche essayer de l'aider un petit peu ce microbiote donc après quels sont les symptômes parce qu'elle peut on sait si on a une dysbiose si notre microbiote se porte bien donc il y a quand même des signes qui ne trompent pas quand une flore intestinale est déséquilibrée on peut trouver par exemple des troubles digestifs que ce soit en termes de douleur ou de brûlure ou de reflux diarrhée ballonnement constipation nausée vomissement voilà alors un signe n'est jamais pris de façon isolée quand on veut observer comme ça une dysbiose on va aller dans plusieurs domaines on va faire un état de lieu mais à plusieurs endroits c'est pas parce que j'ai une fois une diarrhée que je suis en dysbiose voilà il faut garder un peu de distance par rapport à ça là c'est à titre indicatif mais quand on commence à cocher plusieurs cases que c'est régulier que ça s'installe en fait c'est le côté chronique des choses qui va commencer à nous mettre en alerte donc ça peut être aussi de l'anxiété et dépression de la fatigue chronique on va commencer à développer des intolérances alimentaires de l'inflammation les infections urinaires et vaginales aussi peuvent être un signe d'une dysbiose et les troubles cutanés aussi la peau c'est aussi un émontoir secondaire mais qui est souvent un émontoir donc visible et quand le corps a besoin d'exprimer certaines choses il va passer aussi par le corps pour que ce soit visible donc ça ce sont des signes auxquels il faut être attentif parce que sinon on a après les conséquences d'une dysbiose donc quand cette dysbiose est installée depuis vraiment longtemps qu'elle est vraiment vraiment présente depuis un moment donc là on attaque les maladies les pathologies beaucoup plus lourdes et là on peut trouver alors toutes sortes de maladies alors encore une fois ça s'inscrit dans un ensemble c'est pas parce que on a telle maladie qu'on a forcément une dysbiose et à l'inverse c'est pas parce qu'on a une dysbiose qu'on va forcément aller sur ces troubles-là voilà mais en tous les cas c'est un paramètre qu'il ne faut pas négliger quand on commence à avoir je sais prendre je sais pas le diabète de type 2 par exemple voilà on va essayer de voir la personne dans tout l'ensemble mais aussi aller voir du côté de l'intestin et du microbiote toute l'acné par exemple enfin voilà il y a vraiment toutes les maladies les maladies neurodégénératives aussi il y a de plus en plus de liens qui sont établis avec donc vraiment c'est important quand quelle que soit donc la pathologie que l'on contracte d'aller se poser la question en tous les cas de savoir comment on digère qu'est-ce qui se passe au niveau de notre microbiote en termes d'assimilation etc. voilà et on a aussi donc un lien clairement établi entre la dysbiose le stress ou la dépression car ils ont bien l'évidence en fait que ce qui se passait en fait il y avait une communication entre l'intestin et le cerveau et l'organisme donc et les bactéries intestinales développent donc de multiples façons de communiquer et de se réguler mutuellement le système de communication donc appelé axe intestin cerveau va dans les deux sens du cerveau vers le ventre et du ventre vers le cerveau donc cette communication est assurée via les neurones les hormones les cellules immunitaires et les molécules produites par la flore intestinale donc même si nous connaissons tous l'effet que peut avoir le stress sur la digestion ça souvent les personnes l'expriment très bien si on a un coup de stress des fois ça peut partir sur une diarrhée ou quelque chose qui va se manifester sur le système digestif mais quelquefois on n'est pas conscient que ça marche aussi dans l'autre sens et donc que cette flore intestinale impacte donc notre cerveau nos émotions et nos humeurs donc il y a des études de plus en plus qui sont faites dans ce sens-là et qui prouvent bien que ça fonctionne aussi dans le sens donc microbiote cerveau donc maintenant quelques points pour essayer d'avoir un microbiote en pleine forme puisque là-dessus on a une marge de manœuvre comme je le disais tout à l'heure il y a des paramètres dans notre vie sur lesquels il est difficile d'agir en revanche effectivement sur le sur le sur le sur le microbiote via notre hygiène de vie et notre alimentation on va essayer de mettre en place donc des choses avoir donc une alimentation saine, équilibrée et variée avec des aliments riches en fibres et en prébiotiques donc ça c'était un petit peu ce que je vous disais en première partie consommer des aliments fermentés limiter la consommation de produits industriels transformés et ultra-transformés pratiquer donc une activité physique régulière alors là j'aime bien dire ce qu'il ne s'agit pas d'aller dans des salles de sport ou de se mettre au sport intensif pas du tout c'est de donner du mouvement à son corps de mettre son corps en mouvement ça peut être de la marche ça peut être des choses à son niveau mais régulière donc bien gérer son stress alors ça aussi c'est un grand volet voilà il y a plein de techniques pour gérer son stress on connaît vraiment aujourd'hui l'impact du stress dans toutes les sphères de notre santé en fait ça impacte c'est un facteur aggravant en tous les cas éviter dans la mesure du possible évidemment la prise de médicaments chimiques et d'antibiotiques limiter la consommation de tabac à alcool et puis pratiquer des activités en plein air aller en nature se reconnecter avec la nature donc l'approche par l'alimentation plus précisément ça va être donc des aliments qui vont être riches en fibres et en prébiotiques on les a un petit peu vus aussi en première partie donc voilà des légumes on varie les couleurs vraiment c'est ça qu'il faut retenir plus il y aura de couleurs variées dans votre assiette et plus vous optimisez effectivement tous les bons apports pour votre corps les céréales complètes les lumineuses les graines les aliments fermentés aussi comme les fromages non pasteurisés les yaourts le kéfir le kombucha qui sont des boissons donc souvent que l'on prépare à la maison les légumes fermentés la choucroute qui nous peuvent être aussi fermenté le miso ou le tympé après on va favoriser aussi les aliments riches en polyphénol comme les baies les fruits rouges le thé vert le café le chocolat noir c'est la bonne nouvelle les aliments riches en acides gras polyinsaturés l'huile d'olive l'avocat les oléagineux les graines donc là c'est pareil longtemps on a banni le gras en fait il s'avère qu'aujourd'hui on a vraiment toutes les statistiques toutes les études vont dans le sens qu'en fait c'est pas le gras qui cause le problème c'est le mauvais gras c'est-à-dire celui qu'on peut retrouver dans les charcuteries ou autre en revanche les bons gras nous sommes des acides gras polyinsaturés connus aussi sous le nom d'oméga-3 sont super importants et à avoir en grande quantité dans son alimentation ce qui pose beaucoup plus de problèmes ça va être toute la famille des sucres que ce soit du sucre rapide ou du sucre lent ça par contre on en continue trop et c'est beaucoup plus délétère pour la santé donc les aliments limités pour conserver une bonne flore intestinale là évidemment les produits transformés industriels qui sont chargés en sucre raffiné en édulcorant conservateur les viandes rouges à consommer avec modération et charcuterie qui sont effectivement chargés en mauvais gras et après il y a la famille alors l'alcool évidemment et après il y a la famille donc des voilà des grandes familles d'aliments qui sont facilement allergènes entre guillemets où il y a de plus en plus de personnes que l'on entend dire être allergiques c'est la famille du gluten et du lactose donc là c'est vraiment au cas par cas je dirais il ne s'agit pas d'enlever tout le gluten et tout le lactose de l'alimentation c'est d'être à l'écoute de soi si on identifie qu'on a effectivement un petit dérangement au niveau digestif on peut faire laisser soi-même déjà de retirer ou la famille des gluten ou du lactose pendant trois semaines et de voir ce qui se passe en fait s'il y a une amélioration c'est que c'est signe qu'effectivement ces aliments-là en tous les cas dans des quantités trop importantes peuvent causer soucis chez d'autres personnes ça ira très bien certains c'est le gluten d'autres le lactose d'autres c'est les deux voilà chacun vraiment là-dessus doit faire sa petite enquête et ça c'est très facile à mettre en place voilà en trois semaines trois quatre semaines quand on élimine une famille d'aliments on peut mesurer soi-même s'il y a des améliorations ou non et enfin voilà les meilleurs amis du microbiote donc ça c'est vraiment des aliments qu'on peut intégrer qui vont favoriser en fait les populations des bactéries amies on va dire entre guillemets donc là on a effectivement la choucroute crue et les légumes lactofermentés c'est le même principe ça permet donc de bénéficier de leurs propriétés nutritionnelles en tant qu'aliments crus parce que souvent à la cuisson on perd des bénéfices mais comme avantage c'est plus facile à digérer parce que des fois les aliments crus sont un petit peu quand on est sur un microbiote un peu fatigué on peut aussi avoir les intestins un peu irrités donc certaines personnes ont un peu de mal à consommer donc des aliments uniquement crus donc là ça allie les deux la lactofermentation allie les bienfaits du cru avec la facilité de digestion d'aliments qui ne sont pas crus et ils sont très très riches en probiotiques naturels donc probiotiques naturels c'est ce qui va encemer les bonnes bactéries de notre microbiote le pollen frais très intéressant aussi pour soutenir notre microbiote c'est un aliment qui est cru qui est vivant qui est très complet donc le must c'est le pollen de cyste car lui est vraiment riche en ferment lactique et donc c'est le pollen idéal pour équilibrer sa flore intestinale donc quand on le consomme souvent ça va être le matin à jeun une cuillère à soupe par jour et vous un salivez bien voilà qu'il prenne qu'il se fonde en fait dans la bouche voilà bien ensuite le kéfir donc ça c'est une boisson faite maison on en trouve dans le commerce très honnêtement je ne sais pas ce que ça peut donner parce que ce sont vraiment des petites graines que vous voyez en bas du bocal elles sont vivantes en fait donc je ne sais pas comment on peut préparer une boisson qui se conserve dans le temps avec en maintenant le côté vivant de cette bactérie voilà donc je n'ai pas fait de test dessus mais effectivement je préconiserai dans l'absolu plus la boisson faite maison pour ça il faut se procurer des grains de kéfir et réaliser et réaliser chez soi en fait cette boisson là et en boire un petit peu chaque jour un verre pour commencer on peut aller jusqu'à plusieurs verres par jour voilà là aussi c'est en fonction de chacun et là ça réensemence vraiment notre flore bactérielle en bonne bactérie et pour finir le curcuma alors le curcuma c'est bénéfique pour énormément de ça a énormément de vertus et y compris pour soutenir le microbiote donc vraiment à consommer sans modération frais ou séché à mettre dans toutes les préparations c'est vraiment un condiment voilà nécessaire non seulement pour le microbiote mais plus largement c'est un anti-inflammatoire hors terre donc voilà à ne pas à ne pas négliger dans notre consommation quasi quotidienne voilà dès qu'on a l'occasion dès qu'on fait une préparation un peu de curcuma et voilà voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui même s'il y aurait vraiment beaucoup beaucoup à dire sur l'alimentation et les microbiotes mais je vais m'arrêter là m'arrêter là m'arrêter là m'arrêter là m'arrêter là tout le monde pour le bébé m'arrêter là même s'il y aurait